Et l'avenir de Kylian Mbappé qui a de nouveau enflammé la presse ces dernières semaines. On commence. 6 décembre, le journal madrilène As lance la première offensive. Un ultimatum lancé aux Parisiens, selon le quotidien sportif espagnol, le Real Madrid attend une prise de position de Kylian Mbappé sur son avenir avant le 15 janvier. Si le français ne se prononce pas, le Real se pencherait alors sur Erling Haaland. 3 janvier. Le 3 janvier, après la victoire du Paris Saint-Germain face à Toulouse au Trophée des champions, Kylian Mbappé s'invite devant les médias. Ce n'est jamais par hasard. Mais il reste toujours quelque peu flou sur son avenir. Deux jours plus tard, le 5 janvier, information du journal L'Equipe. On apprend que contrairement à 2022, on pourrait être rapidement fixé sur l'avenir de Mbappé. Plusieurs raisons à cela. La date butoir fixée par le Real Madrid dont on vient de parler. L'envie de Mbappé lui-même de ne pas faire traîner les choses. Et dans un monde idéal, être délesté du dossier avant les 8e de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad le 14 février prochain. Hier, nouveau rebondissement. Le Times révèle que l'ultimatum fixé par le club madrilène aurait agacé le français. On apprend aussi qu'il serait attentif à ce qu'il se passe en Première Ligue. Mais hier soir, Foot Mercato affirme que Kylian Mbappé aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. Un accord qui date d'il y a quelques jours. Que la Maison Blanche veut ouvrir un nouveau cycle, frapper un grand coup. Et que cette année, ce sera avec Kylian Mbappé. Et ce midi, nos confrères de RMC Sport annoncent qu'aucun accord n'a été trouvé autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Selon son entourage, aucun type d'influence ne pourrait dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de l'international français. Merci Alicia. Alors je vous pose la question. Est-ce que vous croyez à une résolution rapide, une décision rapide dans ce nouveau feuilleton Mbappé ? Regardons vos ardoises. Pour Alicia, cette fois c'est oui. Oui aussi. Pour Kylian Mbappé, au moins l'espéré. Oui pour Anthony, bien sûr. C'est un son de cloche. De l'autre côté, il faut l'espérer pareil pour Swan. Il sait. Donc il va nous le dire. Ludovico Bragnac. On saura avant le 14 juin. Merci Raphaël. C'est une info. C'est une info que vous donne Raphaël Sébou. Nous saurons avant le début de l'Euro. Si tel n'est pas le cas, malheureusement, il ne se passera rien. Ludo. Bonsoir Ludovico Bragnac. Bonsoir. Vous me dites que lui sait et donc on va savoir ? J'ai une intuition qui est totalement différente de la dernière fois où j'avais vraiment l'impression qu'il était dans une réflexion et que c'était vraiment sincère et assez naturel finalement. Pour un garçon, il avait 23 ans à ce moment-là, d'avoir un choix cornelien à faire entre deux monstres européens. Je ne sais pas. Là, je ne le sens plus détendu. Je ne le sens plus. Là, il est venu après la Coupe de France, détendu. Il a parlé. Et le petit mot qui a été lâché. De toute manière, on a trouvé un accord et les deux parties s'en sortiront comme il faut. On a fait en sorte de protéger l'institution. Il me laisse penser que son choix est fait et qu'il y a de fortes chances qu'il décide de s'en aller. Ce n'est pas ce que je préconise pour lui, mais je crois qu'il a décidé de rejoindre enfin la Maison Blanche. Vous avez tenté le voir à la texto pour le convaincre ? Non, je pense qu'il regarde les émissions. On lui fait un petit appel. Entourage, oui. Oui, non, il y a toujours ce côté pionnier, précurseur qui reste avec le Paris Saint-Germain et cette ambition d'aller chercher, d'être l'unique, d'être seul. Il lui reste six mois, quoi. Au Real, tu seras un parmi tant d'autres sur le toit du monde. Au PSG, il aurait été quasi seul parce que c'est l'icône de ce club-là. Et aller chercher une Ligue des Champions, ça aurait signifié beaucoup. Et notamment dans son storytelling, parce que son storytelling de carrière, il est souvent calqué sur les grands sportifs de ce monde. Et ça fait plus raisonnant de gagner avec le PSG que de gagner avec le Real de Madrid. Alors le truc, Swan, c'est évidemment que là, on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai. Karim l'a dit. On a entendu Ludo qui a appuyé là-dessus. Anthony, j'imagine, va aussi revenir sur ça. Mais il ne sort jamais par hasard médiatiquement, Kylian Mbappé. Et quand il y a nous en disant que l'institution est protégée, on a trouvé un accord, ils ne me donneront pas cette prime qui équivaut à un transfert. Grosso modo, une prime de 100 millions d'euros qui correspond à un transfert. On ne m'a pas versé la prime, il n'y aura pas besoin de transfert. Ça sonne. Ça sonne comme un départ. Moi, j'ai confiance en deux choses. La première, c'est que comme mes copains autour de la table, j'ai confiance dans le fait que Kylian Mbappé, qui fait attention de manière assez intelligente à son image, a compris à quel point un éventuel départ, j'ouvre des énormes guillemets, comme un voleur du PSG, nuirait à sa cote de popularité. Et nuirait finalement à un club pour lequel il a énormément donné pendant toutes ses années. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai confiance aussi en sa hiérarchisation de priorité dans sa carrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une année anodine pour Mbappé. On est sur une année où la gestion de son transfert pour l'année prochaine maintenant est essentielle pour ses objectifs qui sont plus importants, à savoir la Ligue des Champions avec le PSG, l'Euro avec la France et les JO avec la France également. Donc c'est un garçon qui a toujours été très bien organisé par rapport à son planning de carrière et son plan de vie. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup plus sens de prendre ses décisions maintenant, surtout s'il l'a déjà prise, au vu des objectifs sportifs qui sont hyper importants à partir du début du printemps. Donc pour vous, ça colle avec une décision rapide ? Le timing, il est parfait et le planning est comme ça. Et là, il a un planning parfait jusqu'à ses vacances d'été, j'ai envie de dire. Alors le planning de Kylian Mbappé, peut-être les dates clés pour prendre des décisions selon les échéances. Il y a ce 14 février, donc ce sera le match aller de la Ligue des Champions du 8e de finale face à la Real Sociedad. Il y aura ensuite ce fameux match retour, donc la décision peut-être aussi être prise un peu plus tard, le 5 mars. Après, à savoir si Paris ira plus loin en Ligue des Champions. La dernière journée de Ligue 1 pour Kylian Mbappé, ce sera le 18 mai. La finale de Ligue des Champions le 1er juin, si Paris atteint cette échéance, il pourrait prendre cette décision, pourquoi pas après. Si Paris va loin en Ligue des Champions. Et puis je vous ai parlé de cette date du 14 juin. Le 14 juin, c'est le début de l'Euro 2024. Et là, on imagine quand même que Kylian Mbappé aura pris sa décision. Après, Anthony, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est nouveau par rapport au feuilleton des années précédentes. C'est que ça ne pollue pas l'atmosphère, l'entourage, les prestations sportives et de Mbappé et du PSG. Vous partagez ça ou pas ? Là, nous, on en parle, parce que comme je l'ai dit, on est une socrédienne. On en parle déjà beaucoup depuis que... Oui, mais polluer dans le sens, polluer le sportif. Polluer le sportif, on le verra sur le moment où la Ligue des Champions se jouera, parce que c'est toujours le juge de paix pour le PSG. C'est sûr que quand ils affrontent Reveille, on peut parler du contrat de Mbappé, ça ne va pas les perturber. Mais c'est justement pour ça que je dis qu'il faut espérer que ça soit court, parce que c'est le feuilleton qui crée quand même une lassitude chez tout le monde, qui a déjà ébréché, quoi qu'on en dise, l'image de Mbappé. Parce qu'un Mbappé, aujourd'hui, c'est l'icône du PSG, comme tu disais Lido, mais ce n'est pas le joueur préféré par les supporters, par exemple. C'est quelqu'un avec qui la dimension affective n'a jamais existé. C'est un progressé, quand même. C'est un progressé, mais la Côte d'Amour n'est pas à la hauteur du talent. Vous voulez dire qu'il y a un Warrens et R. Emery, par exemple, aujourd'hui, peut être plus dans le cœur. Et ça, c'est lié au tour perpétuel. Non, pas des enfants. Il y a une approche assez froid de sa carrière vis-à-vis du PSG. Au début, on disait que c'était un tremplin pour le Real Madrid, après il est resté. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un regard de suiveur, de journaliste, sincèrement ? Swan a raison quand il dit, pas des enfants. Quand on voit les maillots, les gamins, ils adorent Mbappé. Je veux dire, ils sont prêts à quitter le club de leur papa pour aimer Mbappé. Je pense sincèrement que... Ce n'est pas quelqu'un qui rigole des tribunes. Alors après, évidemment... Les tribunes, c'est que 45 000 personnes par rapport à... Je vous parle par rapport au PSG. Évidemment que quoi qu'il fasse, son statut de star international, que ce soit au Real Madrid ou au PSG, ça sera la même chose. Mais le feuilleton, pour lui, et sa trace au PSG, et pour le club lui-même, c'est négatif. Donc éviter ça, ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde, avec en plus les éléments dont on a parlé ce matin. On finit avec vous, Kahn Benaddy. Il a battu le record de but. Rappelez, quand on avait cette discussion, on disait, ça va rentrer en ligne de compte. Non, oui, non, je ne crois pas. On avait ce débat-là. Finalement, comme il veut tous les records au PSG, meilleur buteur du parc, meilleur buteur du club. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Je me donne six mois pour gagner avec des champions, avec Paris, puis j'aurais tout fait. C'est le sens de sa prolongation, je pense, il y a deux ans. De rester au PSG pour faire ce dont tu parlais à l'instant, Ludo. Aller chercher, effectivement, cette Ligue des champions avec le PSG. La première de l'histoire de ce club-là. En être le pionnier, en être le capitaine ou le vice-capitaine. Pour un beau contrat aussi. Pour un beau contrat, j'allais y venir. Bien sûr que, sportivement, tu laisses une trace indénible dans l'histoire. Là où je ne te rejoins pas, c'est que je pense, en allant au Real Madrid, s'il est remporté avec des champions, à titre personnel, ça aurait la même valeur qu'une Ligue des champions remportée par Zidane contre les Verkusen avec le Real Madrid. Et ce n'est pas un joueur parmi tendantes. C'est Bappé, un joueur français, qui postule pour un ballon d'or, champion du monde déjà, finaliste d'une Coupe du Monde, qui remporte une Ligue des champions. Je ne te parle pas vraiment de ça, je te parle de son storytelling. Oui, mais quelque part, je pense qu'il n'a presque plus le temps de penser à ce fameux storytelling. Il vient d'avoir 25 ans il y a deux semaines. C'est important pour lui de construire une deuxième partie de carrière. Il a construit une première partie de carrière qui est juste ahurissante. Champion du monde déjà, à son âge, une deuxième finale de Coupe du Monde, quatre buts en finale de Coupe du Monde, multiples buteurs, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a déjà tout fait, à part effectivement cette Ligue des champions. À mon sens, il n'a plus le temps d'attendre. Il peut se donner le droit, évidemment, de rêver dans les six prochains mois d'aller chercher cette Ligue des champions avec le PSG. S'il n'y arrive pas, il doit tourner la page et il a raison de le faire. Il aurait raison de le faire, à mon sens, je le regretterais bien sûr en France, mais il aurait raison d'aller tenter sa chance ailleurs pour aller changer le cours de l'histoire, prendre un ballon d'or, une Ligue des champions, peut-être plusieurs, et continuer de faire rêver aussi les joueurs en France. Et juste pour terminer, je pense que sa cote de popularité, moi, est au max, peut-être pas au Parc des Princes, mais sur la majeure partie... C'est pas mal, moi je parle essentiellement de sa relation avec le PSG. Moi je te parle de la relation avec le PSG, justement, les supporters du Paris Saint-Germain, de manière générale, je pense honnêtement que leur joueur préféré aujourd'hui, Jean-Lef Zahir Herbri, qui est un titi parisien, c'est Kylian Mbappé, il représente le PSG, c'est l'image du club, et voilà. Et aujourd'hui, il a réussi là-dessus aussi. Nous ferons tout pour garder le meilleur jeu du monde au PSG. Ça, ce sont les propos du président du PSG, Monsieur Nasser. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur les propos de Nasser El-Kalassi. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est d'autres personnes. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, le président du PSG a donné une interview sur Otene Sans Flamme. Et ce que moi, j'ai retenu, c'est qu'on va garder, on fera tout pour garder le meilleur jeu du monde au PSG. Ça, c'est un message très fort. Pour ceux qui disaient que nos clients s'étaient déjà engagés avec le réel des batteries, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si le client avait déjà trouvé un train d'entendre avec le réel des batteries, si c'était déjà officiel, je ne pense pas que Nasser Al-Kalfi devait continuer à vendre le client, devait continuer à mettre le client en avant. Il ne devait plus le faire. S'il continue de mettre le client en avant, ça signifie qu'il y a encore un espoir de le faire prolonger avec le PSG. Il y a encore un espoir de garder le client vapeur au PSG. Si le client s'était déjà engagé avec le réel des batteries, Nasser Al-Kalfi, il ne devait plus mettre le client en avant. Il devait mettre un autre jeu du PSG. Peut-être Ben Emery, peut-être Ousmane Dembili. S'il continue à mettre le client en avant, ça signifie qu'il y a encore un espoir de le prolonger. Il y a encore un espoir de le garder au PSG. Maintenant donc, est-ce que le client veut continuer avec le PSG ? Pour moi, je pense que le client a fait le tour du PSG. Je pense qu'il n'a plus envie de continuer avec le PSG. Parce que s'il voulait continuer avec le PSG, il devait prolonger son contrat. Parce que lorsque tu irais quelque part, tu veux seulement continuer, tu veux prolonger, tu veux continuer d'écrire des belles histoires avec ce club. Si jusqu'à présent, il n'a pas encore prolongé, ça signifie qu'il n'a pas envie de prolonger. Il a envie d'aller voir ailleurs. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Il a fait 7 ans au PSG. Il a fait 7 ans au club. Donc ça peut se comprendre. Qu'à un moment donné, il a aussi envie d'aller voir ailleurs. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. J'ai senti le discours de Nassé Moindu par rapport au début de saison. Vous savez qu'au début de saison, il était très dur avec Kyan. Il était très dur avec Kyan. Je ne l'ai même pas entendu dire que Kyan va passer le meilleur jeu du monde. en début de saison. Ça prouve qu'en début de saison, il ne voulait rien comprendre. Il voulait faire le bras de fer avec Kyan. Il a compris que faire le bras de fer, ça ne servira à rien. Le mieux, c'est de draguer le jour. Et pour l'instant, il est en train de tout faire pour garder Kyan va passer. Parce que lorsque tu n'avais plus d'un jeu, tu t'en fous. Tu t'en fous carrément. Tu ne peux pas tenir sur des propos genre Kyan va passer le meilleur jeu du monde si tu n'as pas envie de le garder. Si tu tiens sur des propos, ça signifie que tu as l'intérêt de le garder. Après, Nasser et Calafi ne doivent pas prolonger Kyan à tous les prix. Il ne doit pas prolonger Kyan à tous les prix. Parce que si tu prolonges un jeu à tous les prix, il va monter sur ta tête. Il sera un garçon capricieux, un garçon gâté, etc. Il ne doit pas prolonger Kyan à tous les prix. Voilà pourquoi le Real de Madrid c'est un très grand club. Lorsque Cristiano Ronaldo a voulu partir, lorsqu'il a voulu faire chier le Real de Madrid, Fiorentino Perez lui a dit Écoute, les portes te sont ouvertes. Si tu veux partir, tu pars. Si tu veux partir, tu pars. CR7 a voulu faire ses caprices. Il a voulu faire du chantage au Real. Il est parti. C'est un grand club. Et moi je sais que tu commences déjà à le faire. Notamment avec Pep Guadjola. Le Roi Sané voulait partir. Il est parti au Bayern. Stéline voulait partir. Il est parti à Chelsea. Si tu ne retiens pas ce jour, lorsque tu veux partir, tu pars. Mares voulait partir. Il est parti à l'Arabie Saoudi. Guadjola a tout fait pour retenir Mares. Mais il a décidé de partir. Il est parti. Il ne faut jamais chercher à prolonger un jeu à tous les prix. Ce n'est pas bon pour le club. Ce n'est pas bon pour l'institution. Et ce n'est pas bon pour le groupe. Donc, pour l'instant, Kylian Mbappé est encore en phase de réflexion. Il ne s'est pas encore engagé avec un club. Ceux qui disent que non, c'est déjà fabuleux le Real de Madrid, etc. Kylian n'est pas engagé avec aucun club. Aucun club, les amis. Donc, il est libre. Le PSG est en train de tout faire pour le prolonger. Le Real suivez ce dossier attentivement. Et on verra ce qui va arriver dans ce dossier. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses qu'il va prolonger au PSG ou pas ? Jumato, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à être abonné, d'arriver la cloche de notification pour nous remercier des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.